A tes pieds, on dit un maître Je me place avec bonheur En t'adorant je veux être Tout disciple au bon sauveur Par le jeu, soif de t'entendre Par le jeu, n'est qu'un désir Que ta voix puissante et tendre À mon cœur, s'efface fouillir Par le jeu, soif de t'entendre Par le jeu, n'est qu'un désir Que ta voix puissante et tendre À mon cœur, s'efface fouillir Chers amis, je vous souhaite la bienvenue à ce moment de réflexion Et juste avant de commencer, nous allons prier Au Père éternel, encore une fois merci C'est toujours pour nous une joie incroyable, admirable De voir un nouveau jour Et que chaque jour qui passe, tu nous donnes l'opportunité De connaître un peu plus sur toi à travers l'étude de ta parole Vraiment merci, infiniment merci Et alors que nous sommes devant ta parole, s'il te plaît Donne-nous l'intelligence et la sagesse Un esprit de soumission pour nous laisser enseigner par toi Connais ta volonté dans ce plan Que tu as établi La prédication de l'évangile Pour le salut de tous les hommes Merci de nous enseigner à cet instant béni Je te prie en Jésus pour ta gloire Amen Chers amis, le Seigneur et moi-même C'est toujours avec joie et plaisir que nous vous recevons À ce moment de réflexion autour de sa parole Merci à vous d'être là Et d'avoir fait le choix De vous arrêter un instant Afin que nous puissions méditer ensemble Que la paix du Seigneur repose sur vous Notre sujet du jour, Paul, est le Dieu inconnu Chers amis, nous allons noter que Paul n'avait pas dénigré La fausse religion ou les faux dieux des Athéniens Il avait rassemblé tous les points positifs Qu'il pouvait trouver, aussi peu soit-il Et il en fit usage Lisons donc acte 17, versets 22 et 23 Paul, debout au milieu de la repage Dit, homme Athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux Verset 23 Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion J'ai même découvert un autel avec cette inscription À un Dieu inconnu Ce que vous rêverez sans le connaître C'est ce que je vous annonce Alléluia Alors une question maintenant Que fit Paul dans sa tentative d'atteindre ces personnes avec l'évangile ? À nouveau, je demande à l'esprit du Seigneur de vous accompagner dans votre réflexion Acte 17, verset 22 déclare Homme Athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux Ici, l'apôtre Paul complimentait les païens Leur religion était erronée à tout point de vue Et pourtant, Paul avait complimenté leur dévotion Parce que la dévotion à une spiritualité erronée Est plus louable que le fait de ne pas se soucier du tout de la spiritualité Paul continua En parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion Donc en décrivant sa propre étude de la religion athénienne Ça veut dire que Paul se déplaçait Paul avait communiqué une attitude respectueuse envers ces gens Il ne se précipita pas de se présenter en tant qu'expert autoproclamé Ayant toutes les réponses sur la façon dont le peuple devait changer En réalité, il était un expert et avait en effet les réponses dont ces personnes avaient besoin Mais il ne s'était pas présenté de cette façon Sinon, il aurait été rejeté catégoriquement Au contraire, il était considéré comme une personne qui se souciait des gens Et désirait leur bien Alléluia Commentant l'inscription à un Dieu inconnu Paul profita de ce qui pouvait être considéré comme un terrain d'entente Il croyait en Dieu Et en fait, beaucoup d'entre eux Ce qui était un bon début Certaines personnes à l'époque n'y croyaient pas Et pouvaient ouvrir la voie à une discussion plus profonde Il ne s'était pas moqué de l'idée négative d'un autel bâti à un Dieu inconnu Au contraire, Paul apprécia et admira le peuple qui se souciait suffisamment des choses spirituelles Pour faire l'effort Et même dépenser Pour adorer quelque chose qu'ils ne connaissaient même pas Juste au cas où il leur manquerait quelque chose Oh là là Ont-ils fait fausse route ? Bien sûr Mais on ne pourrait s'y attaquer Ce qui était important au début C'est qu'ils étaient dévourés dans ce qu'ils faisaient Paul reconnaît que c'était un point avec lequel le Saint-Esprit pouvait travailler Il trouvait alors un sujet de discussion qui susciterait de leur intérêt Alléluia Quelle méthodologie agréable Alors une question Quel pont et point de contact Pensez-vous pouvoir ouvrir Des possibilités de discussion plus approfondies Avec les personnes avec lesquelles vous entrez en contact ? Je remercie le Seigneur d'avoir mis son esprit à votre disposition Afin de vous aider dans votre réflexion Par rapport à cette question qu'il nous a posé Mes amis, en étudiant ce discours Nous devons nous souvenir que Paul s'adresse à des gentils et non à des juifs Les païens ne connaissent pas l'Ancien Testament Obligés de partir d'un sujet qui les intéressait Paul commence en observant que les Athéniens se montraient religieux Cette réalité est illustrée par le fait qu'Athènes avait la réputation de posséder plus d'idoles que d'habitants Paul dit que les Athéniens étaient extrêmement religieux Mais ni les religions ni les rituels religieux ne sont d'un secours pour les hommes Des millions de personnes suivent diverses religions Les gens peuvent être extrêmement religieux Mais ils ne sont pas sauvés Seule la foi en Christ peut sauver l'homme Alléluia La religion ne le peut pas en soi mes amis En réalité, le thème religieux que Paul emploie ici signifie plutôt Superstition Ces Athéniens offraient des sacrifices à des démons et non à Dieu 1 Corinthiens 10, verset 20 C'est de la superstition ou de la prétendue foi aveugle Ces grecs, avec la plus grande sagesse du monde, ne connaissaient pas Dieu dans la sagesse de Dieu 1 Corinthiens 1, verset 21 Notre société occidentale est devenue multi-confessionnelle Le christianisme, autrefois très majoritaire, ne cesse de reculer Déjà, l'islam est la seconde religion de France Les mouvements orientaux attirent toujours plus Le mélange des religions sous-jacents au mouvement du nouvel âge S'allie à merveille avec la tolérance prônée par beaucoup Notre christianisme est confronté à d'autres religions qui chacune prétendent à la vérité En fait, notre monde ressemble à celui d'Athènes au premier siècle Tel que Paul le découvre lors de son second voyage missionnaire Alors, quelle peut être notre attitude face à ces multiples mouvements religieux ? Certains aiment diaboliser les autres religions, malheureusement Mais ici, Paul, tout en sachant que les démons se cachent derrière les idoles N'a pas cette attitude à Athènes Au contraire, il saisit l'occasion de l'autel au Dieu inconnu Pour annoncer Jésus inconnu des Athéniens Alléluia Mes amis, appliquons-nous comme lui A ne pas heurter de front nos interlocuteurs Mais à les amener à Christ En utilisant comme point de départ Leur système de référence religieuse ou culturelle Nous pouvons dialoguer avec amour avec les tenants d'autres religions C'est sans doute la solution la plus adaptée Plus que nos contemporains recherchent Et ce qu'il croit trouver dans d'autres croyances Nous devons tout d'abord l'écouter Nous sommes persuadés que Jésus est la réponse à tout besoin Encore faut-il entendre ses besoins avant de parler de la solution biblique Avec une douceur sans compromis Cela pourra prendre du temps, de l'énergie Toutefois, par ce moyen, les âmes ne seront pas gagnées A une nouvelle croyance Mais à une personne vivante Qui les aime d'un amour éternel Alléluia En conclusion En décrivant sa propre étude de la religion athénienne Paul avait communiqué une attitude respectueuse envers ces gens Il ne se précipita pas de se présenter en tant qu'expert autoproclamé Ayant toutes les réponses sur la façon dont le peuple devait changer En réalité, il était un expert Et avait en effet les réponses dont ces personnes avaient besoin Mais il ne s'était pas présenté de cette façon Sinon, mes amis, il aurait été rejeté catégoriquement par ces personnes Au contraire, il était considéré comme une personne qui se souciait des gens Et désirait leur bien Et leur bien, c'est eux qu'ils sachent que Jésus est sauveur Mes amis, que l'exemple de Paul nous inspire Quant à la manière dont il nous faut aborder Ceux qui ne partagent pas notre foi Que Dieu nous garde dans ce sens Nous prions Père éternel, encore une fois merci pour ce moment Extraordinaire que nous venons de passer à l'étude de ta parole Et tu viens de nous interpeller à la manière dont nous devons Aborder les gens Qui ne partagent pas notre religion Et qui croient à toutes sortes de choses C'est leur croyance Et il faut respecter cela Mais avec l'aide de ton esprit Et l'amour et le tact que tu vas nous donner Tu nous dis que nous allons les aborder Mais il y a une manière de les aborder Et c'est là que tu veux nous qualifier Pour qu'on puisse être à la hauteur Et savoir comment faire pour présenter la personne De Jésus à toutes ces personnes Père c'est je te dis merci Je te demande de continuer à nous qualifier s'il te plaît Continue à nous former Travaille-nous Pour qu'on puisse être efficace dans ton oeuvre Je dis bien dans ton oeuvre Donc il faut travailler à ta manière Et sur la direction de ton esprit saint Merci de nous faire du bien Je te prie en Jésus pour ta gloire Amen Sous-titrage ST' 501